Les pièces proviennent de pillages de sites, de fouilles sauvages, de pillages de sites et aussi de musées qui ont été attaquées et parfois attaquées avec des personnes qui nous ont fait à la station. J'ai travaillé, comme beaucoup d'histoires dans diverses galeries et j'ai travaillé dans des galeries de différents niveaux. Donc j'en avais reçu assez large du monde de l'art ici de Lille et je n'ai pas vraiment aimé les pratiques que j'ai constatées. Plus les marchands étaient de haut niveau, plus la course pour les pièces de très très haute qualité était effrénée, pour prendre des risques, je dirais vraiment des risques importants pour s'accomprer des pièces très rares. Ils possèdent déjà eux-mêmes, on décroche une collection que tout le monde connaît et comme tout le monde connaît cette collection, ils font rentrer dans cette collection, n'importe quoi. Et une fois que la pièce est entrée dans la collection, elle est blanchie. Et après ce qu'on peut voir sur la liste de l'icôme. J'ai pu voir ici des pièces africaines d'origine du Nigeria irakienne, des antiquités égyptiennes aussi. Quand vous avez constaté ça, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous en avez parlé avec une responsable de la galerie ? Non, écoutez, à cette époque, c'est un tout petit montre qu'on se connaît, donc si on commence à désigner, surtout les personnes qui veulent travailler, ne consuliez pas d'autres champs. Sous-titrage Société Radio-Canada